Sous-titrage ST' 501 Il y en a qui ne veulent pas des câlins. Des fois, il y a quelque chose en nous qui dit « je ne veux pas de câlins, je ne veux pas qu'on m'approche, je ne veux pas qu'on me touche. » S'il y a quelque chose comme ça en nous, c'est juste le signe qu'il y a vraiment un petit ou une petite en nous qui a eu de grandes douleurs en lien avec un câlin qu'il n'a pas eu. Ou une demande de câlin qu'il a faite et il a reçu autre chose qu'un câlin. Il y a quelque chose en nous maintenant qui a tellement mal à l'idée de revivre ça qu'il dit « non, non, je ne veux plus ça. » Mais ce n'est pas notre état naturel. Vous avez déjà vu un bébé pour lui faire un câlin et vous le dégage. Vous avez déjà vu ça ? Moi non. Je me souviens qu'à une époque, quand je regardais Byron Cathy dans ses vidéos, j'étais toujours un peu perplexe. J'avais une part de moi qui n'était pas tout à fait à l'aise. Quand elle entrait en interaction, c'est systématiquement qu'elle appelait les personnes, quel que soit leur âge, qu'elle les connaisse ou pas. Elle ne démarrait toujours pas « sweetie » ou « darling » ou « sweetheart » ou des trucs très... Genre moi quand j'appelle chouchou ou chéri, il y a des gens que je ne connaissais pas du tout. Et à l'époque, avant 2009, j'avais du mal à comprendre son intention. Je me disais « qu'est-ce qu'elle cherche à faire avec cette espèce de familiarité mielleuse ? » Je trouvais ça... c'était un peu comme du tronc. Je me disais « mais c'est bon ou quoi ? » On peut attendre un peu. Je ne sais pas, j'avais quelque chose au niveau de l'intimité et puis aussi du respect du rythme de chacun. Je me disais « peut-être cette personne, elle n'a pas besoin d'entendre qu'on l'appelle chéri, alors qu'on ne connaît ni d'elle ni d'Adam. » Et une des choses que j'ai le plus goûté à partir de 2009, c'était ça. C'était ce sentiment de familiarité. De goûter tellement cette unité avec les êtres, avec les choses, qu'il y a vraiment quelque chose... Ça fait vraiment violence à ce quelque chose-ci. Il ne peut pas dire chéri. À tout. S'il ne peut pas dire chouchou, à tout. Je me souviens dans cette salle, il y a un an peut-être une dame qui vient me voir à la fin du satsang et qui me disait « vous savez, en Suisse, quand on dit chouchou, c'est un peu un terme réservé pour son chéri, quoi. On ne dit pas chouchou à tout le monde, quoi. J'avais dû appeler chouchou, mais monsieur, de toute façon, un peu répété, quoi, pendant la journée. Il était là avec sa femme et... Ah oui, je l'ai dit, je comprends, d'accord. Mais je n'ai pas réussi à arrêter de dire chouchou, quoi. Et je vois qu'il y a quelque temps, ça s'aggrave, en plus. Et en même temps, quand je vois et que j'entends, en fait, toutes les questions des êtres que je rencontre tous les jours et quand je vois leurs préoccupations, je vois qu'en fait, toutes nos préoccupations viennent juste d'endroits où on ne se dit pas chouchou à soi, où on ne voit pas quelqu'un comme un chouchou. C'est juste une question de chouchouitude, finalement. Et que j'ai observé, moi, une de mes pratiques vraiment volontaires, c'est de m'adresser à tous mes aspects, quels qu'ils soient, volontairement. Je commence toujours par les appeler « mon chéri, ma chérie, mon chouchou, mon petit chaton, mon canard en plume. » Voilà, ça y est, ça y est, ça y est, elle revient. C'est à ma part de l'époque. Il faudrait arrêter de gagatiser. Ça fait n'importe quoi. Et si j'écoute cette voix et que je la traduis, c'est quelque chose comme « Est-ce que tu es inquiète quand tu m'entends parler comme ça ? » Parce que... Oui. Tu es à la fois atterré parce que ça n'exprime pas... le degré de conscience que tu peux me voir ou espérer que j'ai et que tu trouves que ce sont des termes enfantins. Ben oui. Donc en fait, c'est à voir pour toi avec une façon de se mettre en lien à un certain endroit de la conscience que tu aimerais avoir. Est-ce que c'est ça ? Ben oui. C'est vraiment infantiliser les gens, quoi, de faire ça. Parce que tu vois qu'ils ont des têtes et qu'ils ont envie d'en dire bébé, chouchou, enfin c'est n'importe quoi. En plus, elle est énervée. Non, elle s'est énervée. C'est magnifique. Donc quand tu dis ça, que... Tu me dis « Mais ils n'ont pas envie qu'on les traite comme ça. » Pour toi, c'est une question de respect. Enfin, tu as vraiment à cœur de respecter l'intégrité de chacun et que chacun ait le choix aussi de comment on lui parle. Mais oui, c'est pas respectueux. Ah, d'accord. Moi, quand j'entends ça, j'entends à quel point c'est précieux pour toi de prendre en compte aussi ce qui est là pour l'autre. Et que ce qui t'agace, c'est que je ne demande pas la permission. Mais oui, enfin, tu leur dis chouchou, machin. Tu ne les connais pas, ils n'ont rien dit, quoi. Et tu ne leur demandes pas si ça leur convient. D'accord. Donc tu es vraiment fâchée, en fait, que je ne prenne pas soin de vérifier avec chacun si ça lui convient. Est-ce que c'est ça ? Oui. Eh bien, on a la demande concrète. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eh bien, est-ce que tu serais plus confortable si je demandais est-ce que quelqu'un dans cette assemblée a une objection à ce que je l'appelle chouchou ou mon chéri ? Alors, tu te vois faire ça, c'est ridicule. Mais quand tu dis est-ce que tu te vois faire ça, c'est ridicule. Est-ce que c'est que tu... Ah, tu as une idée sur moi, en fait, c'est ça. Est-ce que tu te dis que quelqu'un qui s'assoit ici... Ah oui, c'est ça, tu as une vision de moi. Ça va me prendre un peu plus de temps pour te traduire parce que tu as une vision de moi. Mais tant que j'arrive à ton besoin, ça va être un peu plus long. C'est-à-dire, cette part, elle a une idée de ce que doit dire ou pas dire quelqu'un qui s'assoit à ma place. Et elle considère que demander ça à une assistante relève du domaine du ridicule. ce qui veut dire qu'elle a aussi un besoin d'un nourrir avec ça. Oh, ça a à voir avec l'estime de soi. Tu trouves que ça nourrit pas mon estime de moi en tant que ce quelque chose que tu imagines que je suis. Est-ce que c'est ça ? Mais oui. Tu devrais savoir ce qu'il faut dire ou pas dire à une assemblée. Il n'y a pas besoin d'avoir leur demandé. Sinon, ça veut dire que tu ne sais pas. Ah ! Ça veut dire que tu crois que la personne qui s'assoit ici doit savoir des choses. Ben oui, sinon, pourquoi tu te passes ici ? Oui, je te remercie, ça me clarifie beaucoup. Donc là, ce que je viens de faire, je viens d'accueillir son innocence. Maintenant, je vais juste l'éduquer un petit peu pour partager ce qui est. Je dirais, ma chérie, est-ce que tu as une objection à ce que je t'appelle ma chérie ? Non. J'aimerais te dire que si je m'assois ici, ce n'est pas parce que je sais quelque chose. Oh ! C'est juste parce que j'ai envie de partager des calmes et de voir qu'est-ce qui nous empêche de nous en faire. Oh ! Tu as l'air perplexe. Ben oui, ce n'est pas ce que je pensais. Est-ce que tu as une objection à ce que je reste ici alors que je ne sais rien ? Tu as l'air atterré. Ouais, il faut que je m'en mette de cette information. J'ai passé 30 ans de ma vie à essayer de savoir des trucs que je ne savais pas avant. Est-ce que tu aimerais que je mesure le temps que ça t'a pris d'essayer de savoir quelque chose ? L'énergie que ça t'a pris ? L'argent que ça t'a coûté ? Est-ce que tu aimerais que je mesure que quand tu entends que tout ce temps, tout cet argent, toute cette énergie, c'était pour arriver à m'asseoir ici en disant je ne sais rien ? Ça n'a pas de sens pour toi. Mais j'aimerais encore te dire une chose, tu vois, c'est que tout ce que j'ai fait, c'était pour arriver justement à être détendue dans mon grand je ne sais pas. Et qu'au fond, je cherchais cette détente. J'ai cru que le savoir, c'était le but, mais c'était le moyen. J'ai cherché la savoir pour pouvoir être détendue avec le non-savoir. J'ai découvert que le savoir était sans fin. Alors que la détente, ça peut être à chaque seconde. Est-ce que ça t'intéresse ? Oui. Bon. Je vous ai fait un petit dialogue intérieur avec une de mes parts que j'imagine que vous n'avez absolument pas, bien sûr. Je suis la seule au monde à avoir ce genre de part. Parce que c'est ce type d'aspect de nous qui ont ce type de besoin-là. Parce que nous avons été éduqués et conditionnés dans un environnement qui valorisait une certaine image de ce que nous sommes, qui valorisait certaines qualités, en particulier dans le monde occidental dans lequel on est. Certaines qualités sont valorisées et pas d'autres. Et que du coup, on a confondu ces qualités valorisées par la société avec ce qui est bien ou bon, etc. Et du coup, on a une vie qui est beaucoup fondée sur l'estime de soi, avoir une bonne estime de soi. Sauf que la réalité, c'est que l'estime de soi, elle monte quand je fais ce qui correspond aux valeurs que j'ai reçues et elle se casse la figure dès que je ne fais pas ce qui est attendu. Et si ce que nous cherchons, c'est quelque chose qui est pérenne, qui est durable, qui est équanime, on a vraiment intérêt à changer de paradigme, on a vraiment intérêt à sortir d'un monde intérieur qui est fondé sur l'estime de soi et découvrir comment on pourrait être dans un monde intérieur qui est fondé sur la bienveillance envers soi. et pour moi, le premier pas, je vous ai partagé ce petit temps de relation avec soi qu'on vient de faire juste avant, ce qui me permet de pouvoir sortir d'un monde fondé sur l'estime de soi et donc ensuite vers les autres, un monde de compétition, obligatoirement, c'est le meilleur, le moins bon, donc il va y avoir des conflits, etc., des compétitions, et d'entrer dans un monde qui est vraiment relié à l'amour de soi, la tendresse envers soi et donc la coopération avec les autres, la collaboration avec les autres, être des soutiens mutuels à notre tendresse les uns envers les autres, et bien ce qui va nous permettre ça, c'est de commencer à être en relation avec nous-mêmes d'une façon différente, de pouvoir s'appeler chouchou pour pouvoir supporter qu'on nous appelle chouchou et peut-être même un jour oser demander qu'on nous appelle chouchou. Parce que si vous regardez des fois, qu'est-ce qui fait que vous êtes moins qu'en ouverture avec un autre être humain, c'est qu'on a peur de ce qui se passerait si on allait vers lui et qu'il nous accueillait pas. Enfin moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Des fois, je n'ose pas aller parce que je me dis « Oh, et si... et s'il ne m'accueille pas comme j'aimerais qu'il m'accueille ? » On a tous peur que quelqu'un nous dise « Eh, dégage ! » « Ah oui ! » L'autre soir, on était en stage. Le soir, on a dansé. Le soir, on a dansé. Et ça s'est passé. Il y avait quelqu'un en face de moi, une des animatrices aussi du groupe. Et ce moment qui s'est vécu, j'ai dit « Mon Dieu, ça c'est le drame de toute notre vie relationnelle. C'est ce qui fait qu'après on se protège. » Et en fait, elle croyait que je dansais avec elle et elle n'avait pas vu que je ne dansais pas du tout avec elle. Je dansais avec quelqu'un qui était juste à côté dans l'axe. Et donc, ce truc où la personne elle est totalement vers vous, elle croit qu'on est en relation. Et moi, en plus, je lui ai dit « Mais je n'ai pas fait gaffe quand je disais vachement sec. » Et je dis « Non, mais je ne danse pas du tout avec toi, je danse avec lui. » Oh putain ! Et j'ai vu son regard, je dis « Ah ! » Et puis voilà, ça c'est la grande blessure humaine. C'est « Je ne suis pas choisie. Je ne suis pas le préféré. Je ne suis pas la préférence. » Il y a des années, je travaillais en tarot, une époque où je me formais en référentiel de naissance en tarot. Il y a une quinzaine d'années avec Georges Colleuil à Nice. Et un jour, on travaillait sur l'arcane de l'amoureux et il nous avait dit « La problématique de l'arcane de l'amoureux, ça n'est pas « Je ne suis pas aimé. » C'est « Je ne suis pas le préféré. » Je me suis dit « Ah ! » C'est bien ça, oui. Et on a toujours ce truc. Donc du coup, je boucle avec Chouchou parce que je ne suis pas en Suisse. Mais nous, en France, le chouchou, c'est le préféré. En France, c'est le chouchou du prof. Nous, on ne l'utilise que pour ça en France. C'est toujours le chouchou, c'est un peu péjoratif en France. Je suis en Suisse. Moi, ça fait huit ans que je suis en Suisse. Maintenant, je parle presque couramment en Suisse. En tout cas... Là, je dis « En tout cas, les Français comprennent que je parle en Suisse. » Mais les Suisses, je finis ma phrase par « En tout cas, personne ne se dit « Je parle en Suisse » parce que c'est normal de dire « En tout cas, à la fin d'une phrase », mais pas en français. Donc, quand je fais mes démonstrations de Suisse devant des Suisses, il faut que je sous-titre ce bout de phrase. On ne me dit pas comme ça en France. On ne me dit pas « En tout cas, en fin de phrase » en France. Donc, mais donc, en France, c'est péjoratif, chouchou. C'est le chouchou. Moi, je suis qu'à l'école, on me dit « En tout cas, tu es la chouchou de la maîtresse. » C'est parce que j'étais la première de la classe. Alors, je crois que c'est ce changement en fait, passer de l'estime de soi à l'amour de soi, c'est passer du chouchou français au chouchou suisse. Finalement. Parce que c'est ça, en réalité, c'est ça. S'il y a quelque chose en nous qui se dit « Je serai le chouchou » donc c'est-à-dire « Je serai aimé, je serai chouchouté si je fais bien. » Donc, c'est vraiment conditionné à notre réussite. Et est-ce que j'ai envie d'être ce chouchou-là ? C'est pour ça que je suis venue en Suisse. Non. Je veux plus être le chouchou qui est chouchouté s'il fait ce qu'on attend de lui. Moi, je veux être le chouchou qui est chouchouté parce qu'il existe. Je veux être le chouchou de la vie qui, à chaque fois qu'il me voit arriver le matin, dit « Ma merveille ! Mon miracle unique en 14 milliards d'années d'humanité ! Regarde-toi là ! Toi, je t'ai fait ! Que tu es beau ! Que tu es belle ! » Mon miracle unique ! Regardez, il n'y en a pas un pareil ! C'est magnifique ! Vous imaginez ? Un miroir comme ça chaque matin, vous arrivez ? Un autre moment, on arrive, on se dit « Oh là là, quelle sale gueule ! » « Putain, j'ai un bouton ! » Et non, le miroir, il se dit « Mon précieux, ma merveille ! » « Ma merveille ! » Tu vois ? « Ma merveille ! » « Ma merveille bio ! » Ça ferait du bien ! Et si, quand on était petit, si depuis qu'on était petit, on avait été éduqués comme ça ? Vous imaginez, les parents, chaque fois que votre père ou votre mère vous voient « Ma merveille ! » « Ma beauté ! » « Mon chéri ! » « Regarde ! » Il avait des grands soupirs dedans, on se dit « Oh putain, c'est pas exactement ce qu'on a vécu ! » Moi j'ai une part qui dit « Oh t'exagères ! » parce que mes parents étaient très célébrants avec moi, mais c'était conditionnel. J'étais la première de la classe, j'étais une enfant surdouée, donc moi j'ai toujours cru qu'ils m'aimaient juste parce que j'étais la première de la classe. Donc quand je suis arrivée à 12 ans, j'ai commencé à massacrer mes études pour vérifier ma théorie. Qui s'est immédiatement vérifiée vu que évidemment les pauvres, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? » « Elle était première ? » je faisais tout pour je faisais des... Je cherchais en fait dans des ouvrages qui parlaient du latin ou du grec pour créer des barbarismes français qui soient très intéressants. C'est-à-dire que je faisais des fautes d'orthographe élaborées pour créer des trucs. Mais j'avais quand même donc moins dix en orthographe à un moment parce que je faisais des fautes. C'est pour ça que vous m'entendez des fautes inventer des mots à cette époque-là. J'ai inventé des trucs mais la maîtresse me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce mot ? » Et moi je disais « Oui, c'est une désignance qui vient du grec ancien. » Les parents étaient convoqués quatre fois par semaine. C'était magnifique. Et donc j'ai vérifié effectivement ils étaient exaspérés à un moment ils ne m'aimaient plus forcément. Ma mère m'a dit « Une fois je te déteste. Avec les capacités que tu as tu es fait pour me faire chier. » Moi je disais « Non, mais je voulais juste voir ce que je voulais voir. » Et je l'ai vu. Bon. Alors qu'on a eu des parents célébrants pour des raisons scolaires ou des parents pas célébrants du tout en tout cas j'ai rarement vu un seul être humain qui m'a dit « Oui, depuis que je suis née mon papa et ma maman chaque matin me disaient m'accueillir en me disant « Mon tout petit, mon tout beau, ma merveille, mon miracle. » « Mon chéri, je vais te dire ce qui va se passer aujourd'hui. Tu ne vas absolument pas arriver à faire ce que tu voudrais. Tu vas te casser la figure, tu vas faire des bêtises, tu vas sans doute m'énerver mais j'aimerais te dire une chose « Je t'aime quoi qu'il arrive. » Ça, on n'a pas trop entendu. Non. On a entendu « Tu fais beaucoup de peine à maman. » On a entendu « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir un enfant comme ça ? » Lucien, c'est mon papa. C'est ma maman qui disait ça. « Lucien, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir un enfant comme ça ? » Ce qui fait qu'on se demandait effectivement « Mais qu'est-ce qu'on fait qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'on est qui ne va pas ? » Et on est resté après ça. Alors après, forcément, on va en forme poupesque vers les gens pour essayer de trouver qu'est-ce qu'ils aiment, comment on va faire pour qu'ils nous aiment. Et que quand on peut commencer à entrer dans cet espace où nous commençons à nous accueillir nous-mêmes comme on l'a fait tout à l'heure, à bercer le petit, à bercer la petite et à lui dire tous les mots d'amour que l'on n'a pas entendu et qu'on aimerait entendre, personne ne vous aimera jamais aussi bien que vous. Mais juste personne. Quel que soit l'être merveilleux que vous rencontrez sur Terre, parce que personne n'est au plus intime de vous et ne peut savoir exactement ce que vous avez besoin d'entendre, votre grand amour, c'est bon. Je me souviens en 2009 avant cet intensif vers l'éveil avec Yana Mikael, j'avais un jeu de cartes qui était, c'était quoi ? Ah oui, l'oracle des déesses de Dorian Viettum. C'est un très beau jeu. Et là, il y a des tas de déesses, des trucs, machin, tout ça. Et alors je tirais, c'était l'époque où je vivais seule, et alors je tirais mes cartes de temps en temps, pour se remonter le bras. Après 2009, je n'ai plus jamais tiré une carte de ma vie, mais jusqu'en 2009, je cherchais l'espoir quelque part, donc je tirais mes jolies cartes. Voilà, alors je tirais Tara, un carte de la sagesse, divine qui est tienne, ce genre de phrase. Et juste avant de partir à l'intensif, je tire, Guenièvre, vous allez rencontrer le grand amour. Et moi, je venais passer un an seule, et je me souviens quand j'ai retourné cette carte, il y a eu un truc qui était très clair, c'était, je vais rencontrer le grand amour, et c'est moi. C'est sûr, je vais faire un intensif vers l'éveil, je vais découvrir mon visage véritable, et je vais me rencontrer. Et bien, je me suis rencontrée. Ça a été très clair. Ça a été très très clair. Et mon expérience, c'était que c'est seulement quand vous tombez en amour littéralement de vous, à cet endroit-là, que quelque chose ensuite peut se manifester à l'extérieur dans la relation, parce que tant que je ne suis pas en amour de moi de cette façon-là, et de cette entièreté-là, tant que je ne suis pas entière dans ce grand amour de moi, je vais supporter dans la relation des choses insupportables. Je ne sais pas si vous avez lu, comment s'appelle cette livre ? La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz. Les pauvres juifs ont lui, pas lui fallu. Don Miguel Ruiz. Celui qui avait fait les quatre raccords toltèques. Là, il a écrit plein d'autres livres, un qui s'appelle La maîtrise de l'amour. Et dans La maîtrise de l'amour, il y a un chapitre qui s'appelle La cuisine magique. Et dans La cuisine magique, il parle de ça. Il donne l'exemple de ce que nous supportons habituellement dans la relation en amour et de ce qu'il serait précieux de ne pas supporter. Et il prend comme exemple, il dit, imaginez que vous avez un frigo, un frigo magique qui tous les jours se remplit de nourriture. Tous les jours se remplit de nourriture. Tous les jours se remplit de nourriture. Et vous mangez tout ce que vous voulez tous les jours. C'est en abondance. Et là-dessus, un livreur de pizza sonne à la porte. Une magnifique pizza dans son truc. Il vous dit, voilà, tu as une pizza ? Est-ce que vous en voulez ? Oui, il n'y en avait pas au frigo ce jour-là. Oui, et éventuellement, vous l'attendez parce que pour la manger, il y a des conditions. Et là, il commence à expliquer ces conditions qui sont des conditions relationnelles. Alors, Don Miguel demande, si vous aviez ce frigo magique dans lequel vous avez de la nourriture en abondance tous les jours et qu'un livreur de pizza, aussi mignon soit-il, se pointe avec une pizza pour laquelle il y a des conditions relationnelles qui ne nourrissent pas vos propres besoins relationnels, est-ce que vous allez lui prendre sa pizza ou lui dire qu'il peut gentiment ? Allez en faire ce qu'il souhaite, des granules poliment. Alors la réponse va être l'option 2. Il dit, mais maintenant, si vous n'avez pas ce type de frigo à la maison, que vous êtes juste affamé depuis des jours, des semaines, des mois, des années, le livreur de pizza arrive. Pour peu qu'il ait une pizza et que si vous crevez de faim, quelle que soit sa tête, vous ne voyez plus que la pizza. et vous donnerez n'importe quoi pour mordre dans le premier morceau et vous continuerez à donner encore plus n'importe quoi pour avoir un deuxième morceau et vous allez devenir dépendant du livreur de pizza. Donc il invite à découvrir où se trouve le frigo magique de la cuisine magique pour ne plus avoir à supporter le livreur de pizza, quelle que soit leur physique. Et Dick Schwartz qui a créé le processus de l'IFS, qui est ce processus dont je parle beaucoup, que j'ai repris en disant quelques ajouts pour ce que je fais en thérapie. Mais Dick Schwartz parle sensiblement de la même chose en disant que notre civilisation nous a conditionnés à croire que l'autre, donc le prince charmant futur ou la princesse charmante future, doit être ce qu'il appelle le primary caretaker, donc le bienfaiteur principal. Et il dit que dans toutes nos relations, tant que nous n'avons pas découvert que le primary caretaker, c'est nous, ça va franchement pas ressembler à un conte de fées de notre vie relationnelle. Et il a écrit un livre là-dessus qui s'appelle You're the one you've been waiting for. Vous êtes celui que vous attendiez. Et si vous parlez anglais, je vous invite vraiment à le commander. On le trouve sur Internet vous t'appelez IFS sur Internet, c'est le centre fort, je ne sais plus comment ça s'appelle, Inner Leadership, comment il s'appelle le centre américain ? Self Leadership, Self Leadership. Vous t'appelez Self Leadership sur IFS, Self Leadership, sur Internet, vous tombez sur le site parce qu'on peut trouver cause de ça. Voilà, pour ce que j'avais envie de vous partager qui est venu en début d'après-midi. nous avons tous une rencontre fondamentale à faire et tant que nous ne l'avons pas faite, notre vie va sûrement être moins que joyeuse et moins que tendre. Donc, devenons les chouchous que nous attendons d'être et notre relation avec les autres aussi deviendra beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada